Je m'appelle Jason, j'ai 28 ans, j'étais infographiste, j'étais vraiment parti pour avoir, on va dire, une belle vie, puis du jour au lendemain, hop, tout ça s'anéanti, a disparu. Je m'appelle Laurence, j'ai 52 ans, je suis la maman de Jason. C'est un 27 janvier, Jason la veille avait pris mon véhicule, je me suis fait réveiller par trois policières et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. À ce moment-là je travaillais beaucoup, j'étais parti entre 10 et 12 heures par jour, grand minimum on va dire, je me suis endormi sur quelques mètres, du coup voilà je me souviens rien de l'accident comme j'avais les yeux fermés et puis directement après l'accident on m'a emmené en hôpital. On ne savait rien dire s'il allait continuer à vivre ou pas, ça a été le plus dur pour nous, pour moi surtout et puis on l'a mis dans un coma pendant deux semaines. C'est émouvant, c'est normal je pense. Quand il a ouvert les yeux, il m'a reconnu directement. Ça, ça a été déjà un soulagement incroyable. Quand je me suis réveillé, je savais que je m'appelais toujours Jason, mais je ne savais pas pourquoi j'étais à l'hôpital et au tout début en fait j'avais un peu comme un déni. Depuis que j'ai eu mon accident, c'est le côté gauche du cerveau qui a été touché, donc c'est le côté droit qui est empathie. C'est tout ce qui est psychomotricité fine où j'ai du mal, par exemple j'ai dû réapprendre à écrire de la main gauche et plus de la main droite. Ce qui est le plus dur à vivre, c'est vraiment tout ce qui est les problèmes de mémoire à court terme principalement. Je dois tout noter pour être sûr de rien oublier ou quasiment rien oublier et je fais sur mon GSM car c'est plus facile comme j'ai du mal à écrire maintenant. Par exemple, j'ai été dans un magasin pour aller déposer un modem, mais après le monsieur m'a dit non tu reviendras demain parce qu'il n'y a pas de permanence machin. Et juste sur une journée j'ai été trois fois en boutique et le gars à la fin de la journée il m'a pété un câble dessus parce qu'il m'a dit mais tu fais exprès ou quoi ? Comme je pensais à d'autres trucs, l'info n'est pas vraiment, enfin elle n'a pas réussi à rentrer dans ma tête. Mon problème c'est que c'est un handicap invisible. Les personnes qui ne me connaissent pas me prennent des fois pour en attarder, je veux dire, alors que voilà j'ai comme fait des études. Ça fait des fois un peu mal. La première fois où on m'a dit tu es handicapé, ça m'a fait un choc parce que je ne me voyais pas dans cette catégorie là. Avec le ressort, une association de Jean Blu pour toutes les personnes cérébralisées. On fait des activités, par exemple il y a un chant, il y a un théâtre. Ça permet de sortir de chez soi parce que maintenant comme je n'ai plus de travail, je ne sors pas toujours pour aller au travail ou voir du monde. Du coup ça apporte beaucoup plus de vie sociale et de rencontres. Ça permet de voir du monde et de s'amuser. Jason je trouve qu'il a bien sa place parce qu'en plus il est souvent là pour aider les autres et c'est vrai qu'il discute avec tout le monde et on peut remarquer qu'il n'y en a aucun qui a lâché les bras. Leur courage, le fait de ne pas déprimer, c'est grandiose. Grâce au ressort j'ai pu trouver mon appartement, j'ai pu repasser mon permis. Il y a toujours un petit sentiment de peur par rapport à l'accident qui est arrivé. Mais après c'est un symbole d'autonomie. La vie n'est jamais terminée après un accident. On essaye d'avancer et de se reconstruire et il faut jamais rien lâcher. Après un trauma, c'est pas évident, mais il y a moyen.